Alors, un ouvrage comme celui-ci, il sort sur le marché à partir de quelle date ? Vous l'avez terminé, achevé, vous clé, à quelle période ? 5 décembre 2018, je crois que je me suis mis à l'écriture en mi-février, exactement. C'est une histoire un peu cocasse, cocasse parce que je m'inscris dans l'écriture, enfin en tant qu'auteur qui a pour ambition de publier ou de se faire éditer en 2012. Alors, je fais 6 mois, j'ébute tout le temps, pendant 6 mois je suis sur des pages blanches, j'abandonne. Et en mi-février 2018, il se trouve que mon père est extrêmement, gravement malade et l'ouvrage l'écrit en 40 jours, donc fin mars par là, je termine la rédaction de l'ouvrage pendant qu'il est très malade, cliniquement, il a des maladies, prostate et autres. Et pendant 40 jours, je suis comme dans une sorte de trance, j'écris vraiment sans arrêt. Je ne connaissais même pas le titre, mais lorsque je termine l'écriture, je me rapproche d'un ami qui est de formation éditeur, produit de l'Estique. Il me dit, voilà, j'ai ma maison d'édition, mais seulement il n'a pas encore, j'ai un projet de maison d'édition, il n'a pas un statut juridique. J'ai dit, je souhaite être édité par un éditeur conventionnel. Oui, connu d'Isa qui a une certaine autorité. Non, pas du tout, ce n'était pas ça mon objectif, d'être édité forcément par l'armatant, parce qu'à la suite, je vais vous dire, à la suite, j'ai eu un contrat avec Public Book, sans publicité en France, j'ai refusé le contrat. Mais alors, quand j'avais mon tape-scrit, je le lui propose, je trouve qu'il traîne un peu, et puis je ne m'apporte pas de réponse. Deux mois après, je n'avais aucune ambition de me faire auto-éditer, aucunement. Alors, cependant, je prends du plaisir et du temps à lire sur l'auto-édition, sur l'édition à compte d'auteur, sur l'édition à compte d'éditeur. J'essaie un peu de voir, de péser le pour et le contre, du moins, je me cultive dans le milieu de l'édition. Il se trouve donc, au mois de mai, je suis sollicité par une école qui forme en documentation privée, une école privée qui forme en documentation archivistique et bibliothèque-conomie. Et là, j'enseigne l'animation culturelle. Une de mes étudiantes, je lui parle du projet, parce qu'à la base, elle était éditrice d'élastique formée. Elle me dit, oui, c'est possible de le faire. Alors, j'ai terminé, j'avais mon tapus criss, et en décembre, je m'entête un peu à m'auto-éditer. Et c'est comme ça que, le 5 décembre 2018, il sort. Je précise qu'en septembre, Père à son âme, enfin, que les ancêtres l'accueillent mon père était parti. Alors, quand il sort, je réalise... C'est de l'auto-édition ? C'est de l'auto-édition. Je réalise que, ah, il est sorti, oui, mais il y a beaucoup, il y avait beaucoup de précipitations, il y a quelques peu de coquilles. La preuve, c'est que l'exemplaire que vous aviez, c'était le tout dernier que j'avais en premier stock. Et je ne voulais même plus le sortir. J'aurais souhaité voulu... Il fallait retoucher... Oui, il fallait retoucher. J'ai envoyé le document, cette fois-là, le livre à une analyste littéraire, Pauline Ongono, celle qui a relu et corrigé le livre qui est la réédition, se fait maintenant en septembre 2019. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que, malgré que vous avez des propositions, vous décidez tout de même de vous éditer, vous ? Alors, la raison, de mon point de vue, c'est discutable. Oui, d'abord, et puis d'autres propositions, mais vous décidez d'aller, vous-même ? Localement, d'abord, c'est parce que j'étais snobé quelque peu, vous voyez... Les éditeurs du Cameroun sont passés à mieux. Les éditeurs du Cameroun, j'ai été par trois éditeurs. Ce n'est pas important de donner leur nom ici, parce que je ne suis pas là pour régler les comptes. Oui. Mais mon ami qui est de formation et éditeur et qui est un très bon relecteur et correcteur, à ce niveau, je peux donner son nom, c'est mon ami d'enfant, Justéphane Olinga, m'a dit, bon, OK, comme je n'ai pas, tu n'as pas encore de nom, est-ce que tu peux consentir un budget ? Or, ayant déjà parcouru, mais m'étant déjà cultivé sur les types d'édition, je trouve quand même un peu... Déplacé. C'est-à-dire que je souscrive un forfait pour coméditer. Ça veut dire que, comme j'ai fait dans le management artistique, ça veut dire un peu que vous recrutez un manager pour qu'il fasse votre travail. Donc, du coup, si je dois le faire, je me suis dit, mais le budget qu'il me demande avec ça, je peux m'auto-éditer. Je peux même créer de manière conventionnelle ma maison d'édition. Je lui ai dit que je n'ai pas le budget. Alors, bon, aussi quand vous n'avez pas de nom, vous êtes un on-name, pour la plupart d'éditeurs, donc peut-être que vous n'êtes pas marketable, donc vous n'êtes pas vendable. Un risque pas tout à fait intéressant. Alors, je me suis dit, ok, je vais me prouver à moi-même, comme par le passé, que je peux faire des petites choses. Je me suis lancé et j'ai réalisé... Au départ, c'était la famille des gens qui me connaissaient, qui achetaient, mes amis qui achetaient. Et puis, j'ai eu beaucoup de... Enfin, j'ai envie de dire, beaucoup de remarques, mais qui te connaît, qui va te lire ça, mais tu as quelle tête, tu t'attaques à un gros système, tu parles des choses, mais qu'on va te fouetter. Je reprends, je retranscris les paroles, on va te fouetter un tout, tu vas confirmer. Je disais, ah, autant... Le président Biya a dit qu'on n'a plus besoin de prendre le maquis. Pour nous exprimer, on n'a plus besoin de prendre le maquis. Donc, du coup, j'ai eu plus de risque. C'est vrai que le livre parle d'une situation, parle d'un sujet assez fort. Il y a suffisamment de débats sur la question, faut-il, oui ou non, aujourd'hui, enlever simplement le probatoire, l'enseignement général, du moins en ce qui concerne les francophones. Mais je vais me permettre de dire qu'avant de commencer la réflexion, il y a quelques à côté qui sont cités bien au départ, avant de démarrer directement. Il y a par exemple la question des symposiums, ensemble des événements qui se déroulent autour, mais qui n'arrivent toujours pas à nous permettre, oui ou non, d'enlever. Qu'est-ce qui fait blocage pour vous, aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le probatoire a du mal à quitter? Et pourquoi est-ce qu'il devrait même d'abord quitter? C'est justement l'arnaque dont je parle, avec le grand A, c'est le probatoire n'est qu'un sous-élément. Alors, pourquoi il a du mal à quitter? La question, j'ai tenté de me rapprocher, par exemple, de l'office du baccalauréat, je n'ai pas eu de réponse, et même encore du ministère de l'enseignement secondaire. Alors, de mon point de vue, il me semble que j'ai fait une petite analyse, une petite enquête, une petite étude de marché, où j'ai réalisé qu'en ce moment, là on était en 2018, que la classe de la première a le plus grand nombre d'élèves qui présentent un examen officiel. Le plus grand nombre d'élèves, ça veut dire aussi beaucoup d'argent en termes de frais de dossier. Alors, beaucoup de réformes se sont tenues, enfin, on a tenu des forats, des symposiums, des colloques, chez les anglo-saxons, tout ça on appelle ça meeting, non la réunion, trivialement en français. Alors, toutes ces réunions-là se sont tenues, sans résultat, elles ont accouché d'une soirée. Pourquoi? Parce qu'à la base, pour certains, il y a une théorie qui soutient que le probatoire doit donner véritablement, doit être cet ami-là qui, lorsque vous allez en terminale, vous devez être outillé, parce que vous rencontrez la philosophie. Une autre théorie estime que c'est l'échec de tout un système éducatif, parce que, voyez-vous, on aime à auréoler le système éducatif français en disant des enfants du bac, obtenus le baccalauréat 14, 15 ans, mais c'est dû aux réformes. Ils ne sont pas plus intelligents que les Camerounais ou les Noirs. Ce sont des réformes de l'éducation. Maintenant, est-ce qu'il est normal que dans un système éducatif, on voit des enfants de 26 ans en première, en terminale ? Je vous fais, dans toutes nos familles, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, il y a au moins dans chaque famille deux enfants, côté paternel et maternel, qui ont fait au moins le probatoire quatre ou cinq fois d'autre même, ont dû arrêter les études à ces niveaux. Alors, question, est-ce qu'il est normal pour un système éducatif de mettre un diplôme qui veuille... Est-ce que tous les enfants, les élèves, sont aussi stupides, idiots au point où ils doivent être en masse, en nombre supérieur, dans une salle de classe uniquement ? Lorsque vous dites qu'il y a beaucoup d'élèves qui présentent le probatoire une, deux ou trois fois et qu'il y a un nombre incalculable à ce niveau-là, est-ce que vous avez eu, peut-être, je ne sais pas trop avant de... C'est une observation générale, comment vous avez mené peut-être une enquête avant de pouvoir arriver à une conclusion comme celle-là ? Alors, justement, j'obtins le probatoire en 2001. J'arrive à la classe de première en 98-99 au lycée bilingue de Yaoundi. Donc, encore que cet essai, c'est une histoire vraie. Les personnages, les noms, sont des noms réels. Une histoire vraie ? C'est une histoire vraie. Ce n'est pas une fiction, c'est un essai. C'est mon histoire dont je parle. C'est une autobiographie. Ah d'accord. Faites l'autobiographie. Oui, c'est une autobiographie. J'aime l'appeler une chronique autobiographique. Mais le spécialiste qui devait méditer m'a dit ton genre littéraire, c'est l'essai. Parce qu'au-delà de tout ce que tu décris, tu viens quand même à solutionner personnellement. Et quand j'ai lu le tapuscrit, tu proposes aussi des solutions. Alors, il se trouve que j'ai des amis au plan personnel. Ma petite enquête au niveau de la micro-enquête révèle que des camarades de classe que j'ai eus, certains ont dû laisser leur vie parce qu'au niveau de Kousséry, leurs parents sont décédés. Parce que quoi ? À un moment donné, je parle de l'échec systémique de tout un système éducatif, surtout francophone. Quand j'écrivais mon livre, je n'avais aucun rapport avec l'actualité du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest. voyez-vous. Donc, je me dis, dans le système anglophone, il n'existe pas. Il se trouve que des parents, des proches sont morts parce qu'ils ont été entubés par des personnes qui voulaient que leur enfant aille composer, obtenir le baccalauréat, soit en Centrafrique, soit en Jamena, soit en Kinshasa. Oui. Parce qu'ils bloquaient au niveau du probatoire au Cameroun. et je ne vois aucun parent qui a des projections, des visées pour son enfant qui veuille que son enfant fasse une classe quatre, cinq fois. C'est du retard, du gros retard. On a des projections, l'enfant doit aller à l'université, peut-être après 21 ans, il ne doit plus être une charge pour les parents. Et Dieu sait, combien de familles nombreuses existent au Cameroun, c'est-à-dire pour peu qu'on soit salarié. On a peut-être d'abord de ses enfants, les enfants de sa femme. Bref, il est donc arrivé que ce constat a été fait. J'ai essayé donc de me rapprocher de l'office du baccalauréat du Cameroun. Je n'ai pas eu des chiffres, des réponses. Mais la petite enquête que j'ai menée au travail de marché, une étude qualitative auprès d'un panel socio-professionnel de tous ceux qui ont passé le probatoire, qui avaient déjà réussi ou qui ont été recalés ou qui n'ont même pas du tout obtenu le probatoire. Dommage, je n'ai pas les documents avec moi. Ils m'ont présenté que la plupart des élèves au Cameroun en ce moment, parce que les gens me disaient toujours que j'ai été recalé au niveau du probatoire. Par exemple, j'ai dû aller en Centrafrique pour un bac tchadien. Et aussi, quand je relève l'échec d'un système éducatif de manière systémique, surtout francophone, c'est que c'était quand même ahurissant. Quand moi, j'étais en première en 1999, au Cameroun, à Yaoundé, on pouvait quand même trouver, paix à son âme, José Ndi Samba, Karofu de Caro, qui offrait la terminale spéciale. Comment vous trouvez qu'on interdit un examen ? On dit, d'accord, cet examen-là, il faut le faire pour aller en terminale. Et on trouve quand même une classe de terminale. Au Cameroun, des élèves à Yaoundé qui vont en terminale, mais qui n'ont pas de probatoire. Le terminal spécial. C'est un terminal spécial et dont on leur permet d'aller composer ailleurs. Donc je trouve qu'il y a un peu deux poids, deux mesures qu'il y a de certaines personnes qui peuvent avoir des privilèges. Alors pour vous, le probatoire est considéré comme non seulement une démonstration de ce que le système éducatif francophone a un réel problème et aussi présenter le probatoire. Vous présentez le probatoire comme étant un fonds de commerce. Naturellement, comme étant un fonds de commerce parce qu'on était en 2018, ça faisait 16 ans que le projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale est sur la table pour maintien du probatoire contre l'éradication du probatoire. Ça coince toujours. Pourquoi est-ce que le probatoire dérange ? Est-ce qu'il ne contribue pas effectivement faire un tamis au niveau de la classe avant la terminale ? On peut même dire que c'est la première partie du baccalauréat qui sera finalement obtenue en classe de terminale. Le probatoire est un diplôme non sans sens sans ce que, je pèse mes mots, au Cameroun. Peut-être ça a changé jusqu'en 2018 quand j'écrivais cet ouvrage. Nous sommes un pays extraordinaire. On peut partir de la maternelle jusqu'en première sans obtenir aucun diplôme. Ce sont des choses qui se sont faites. Aucun diplôme. Vous voyez ? Une jeune dame arrive, une jeune demoiselle arrive là ou un jeune homme jusqu'en première. Il n'a aucun diplôme. Il n'a pas obtenu le CPE. À l'époque, c'était le CPE. Aujourd'hui, c'est le CEP. Il n'a pas obtenu le CEP. Il n'a pas obtenu le BPC. Il a tout escamoté, mais il arrive quand même en première. Mais est-ce que c'est possible ? C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que vous partez du FI, vous finissez tout le cycle primaire. Vous n'arrivez pas à obtenir le diplôme qui sanctionne les études primaires. secondaires et on vous permet de traverser la seconde, d'arriver en première. C'est pour cela que c'est un tamis. C'est fait à dessein par ceux qui gèrent le système éducatif. Peut-être pour rattraper les erreurs ? Non, on ne devrait pas. Enfin, je ne suis peut-être pas un spécialiste de l'éducation, mais si c'est de cela, c'est une très mauvaise manière. Pourquoi ? Parce que cela n'est pas compréhensible qu'un individu termine un cycle et demi, un cycle primaire, qui n'est sanctionné pas, qui n'a pas pu obtenir un diplôme. Alors, je dis, pourquoi il faut enlever le probatoire ? Je dis que c'est un diplôme, c'est un machin. Pourquoi ? Parce qu'il ne nous sert pas à grand-chose. À grand-chose, pourquoi ? Je dis, ok, s'il faut le maintenir, donnez-lui un contenu. Vous connaissez, c'est vrai que c'est vous qui posez les questions, mais vous connaissez combien de concours au Cameroun aujourd'hui qu'ils recrutent avec le probatoire ? Ils sont presque inexistants. S'il y en a trois, pourquoi ? Enfin, peut-être que ce n'est pas une émission interactive. Les auditeurs, au travers des taxis, nous écoutent. Ils peuvent continuer le débat à la maison. Tout le monde ne voudrait pas aller à la gendarmerie, par exemple. Il y avait encore la gendarmerie qui recrutait avec le probatoire. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je crois qu'il y a quand même un ou deux concours. Peut-être deux. Je ne sais pas si on est à plus de trois. Puisque dans votre ouvrage, vous parlez, nous, on a dit, vous faites le procès du probatoire. Et donc, on va revenir dans un instant pour également évoquer la question de l'échec scolaire. Parce que dans votre essai, il y a une histoire, l'histoire qui est autour d'un garçon, d'un jeune garçon, qui fait sa... En fait, il y a une scolarité plutôt stable jusqu'à l'arrivée de la première qui le menace. Il doit faire à trois reprises le probatoire. Et il y a aussi un certain nombre de choses que vous présentez comme étant les raisons parfois de l'échec scolaire. On en parle dans quelques minutes. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. C'est un roman écrit par un Camerounais et sorti en 2002 dans Le Fils de Préla, Armand-Claude Abanda, partage son expérience professionnelle et celle de la vie en prodiguant quelques conseils. Dans cette édition des classiques littéraires, nous parcourons avec vous, Yves Modeste, Ngué, le roman et son auteur. C'est en 1986, alors qu'il était en classe de terminale, qu'Armand-Claude Abanda rédige Fils de Préla. Dans ce roman, l'auteur aborde le thème de la paternité des hommes d'église, un phénomène réel dans les sociétés africaines contemporaines, sujet sensible et objet de polémique. Armand-Claude Abanda retrace l'histoire d'un jeune homme, Éric Le Bon Samaritain, qui ignore tout de son père et éprouve un jour le besoin de connaître son géniteur en parlant avec sa mère qui évite le sujet. Puis, le garçon s'en va à la recherche de son père pour se rendre compte que ce dernier est un prélat. Mais à côté de cette problématique, le livre met en exergue d'autres phénomènes qui minent les sociétés africaines comme le VIH-SIDA, la précocité des maternités et des paternités, la corruption, le grand banditisme, la dépravation des mœurs, l'intolérance, le chômage, la délinquance juvénile ou les femmes célibataires avec enfants. Bref, Armand-Claude Abanda lance un appel à l'avènement d'une culture de responsabilité où chacun assume au quotidien sur la base de la solidarité universelle. Armand-Claude Abanda est né un 27 août 1966 à Yaoundé. Après ses études secondaires et primaires au Cameroun, il se rend à Libreville au Gabon où il poursuit ses études en informatique à l'Institut africain d'informatique. Son expérience professionnelle lui fait assurer les fonctions de représentant résident de l'IAI au Cameroun avec le statut de chef de mission diplomatique et chef d'établissement d'enseignement supérieur. C'est un chevalier de mérite gabonais et officier de l'ordre de la valeur au Cameroun. à la heure où il y a l'extérieur à la heure 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 C'est parti 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 C'est parti